coucou les vierges je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du mois d'août mois d'août 2022 j'espère que vous allez tous très bien donc voici un peu les jeux que je vais utiliser pour cette guidance donc comme d'habitude à garder votre bon discernement prenez vraiment ce qui résonne en vous n'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes pour complémenter les informations aussi votre signe solaire ne vous parlez pas donc merci d'être là les amis merci votre soutien de votre fidélité à la chaîne pour tous vos commentaires tous vos retours c'est important pour moi de voir un petit peu comment ça résonne en vous pour les likes aussi pour faire progresser la chaîne donc voici les jeux que je vais utiliser pour cette guidance donc la météo un petit peu du mois avec les portes de l'intuition suivi par le tarot psychique et tarot de l'intuition pour détailler les domaines de vie deux cartes supplémentaires avec le tarot des femmes jumelles pour votre parcours individuel amoureux et une carte conseil des rebelles sacrés donc voilà les amis je vous souhaite à tous une très belle guidance très belle lecture et on se retrouve tout de suite pour votre tirage allez les vierges c'est parti pour votre mois d'août à les mois d'août 2022 pour les vierges s'il vous plaît c'est parti pour les vierges mois d'août 2022 qu'est ce qu'on a les amis on a la perle témoignez de la reconnaissance pour que pour ce que vous avez dans la vie donc il est question de gratitude et question de reconnaissance il est aussi question voilà de vous témoigner aussi de l'amour et on a la parole soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même donc il est question de s'apporter de l'amour de s'apporter de comment dire de l'amour de soi j'ai l'impression cette ce mois ci les vierges on vous dit que vous avez encore des belles choses dans la vie que qui a cette notion quand même de bienveillance à avoir à votre égard et puis bah que les autres en feront de même alors on va aller voir ce que ça nous dit tout ça les amis allez pour les vierges pour ce mois d'août qu'est ce qu'on a peut-être il est question justement de faire un choix de faire un choix pour peut-être gagner de l'espoir plus d'espoir dans quelque chose ok allez on y va les amis tout qui tombe par terre alors on va aller voir ce qui domine pour vous en ce début de mois votre défi votre challenge le positif qui ressort de votre moi le sentimental le professionnel et activité ensuite qu'est ce qu'on a au niveau du familial du relationnel les personnes qui vous entourent le spirituel ce qui se passe à l'intérieur de vous et l'issue du tirage ou du mois les amis les énergies sont mutables ça peut démarrer un petit peu avant et s'étaler un petit peu après donc là on a le on a la destinée on a la roue de la fortune qui fait que il y a cette notion de de tourner la roue de de changement de passer d'un d'un état à un autre dans votre vie les amis on va aller voir alors la solitude sur ce début de mois ok votre défi votre challenge bah forcément le passé on l'a beaucoup ah bah voilà le soleil dans ce qui ressort de positif les amis niveau sentimentale on à l'harmonie c'est la carte des amoureux dans le tarot d'accord ça roule mécontentement et ennui au niveau professionnel ça marche union spirituelle de deux coupes d'accord perte affective ok les vierges chakra coronal bon bah écoutez c'est pas mal c'est pas mal tout ça on a quand même trois arcades majeurs et on a que des coupes alors là c'est impressionnant dans votre tirage on n'a pas de bâton on n'a pas d'épée on n'a pas de denier c'est vraiment que de l'émotionnel pour vous les vierges c'est incroyable c'est vos émotions c'est votre coeur là ok ça roule bon vous commencez le mois la solitude vous vous sentez seul les vierges vous avez peut-être besoin justement d'une introspection il y a besoin voilà d'être un petit peu isolé pour se retrouver pour peut-être chercher certaines réponses faire ressortir une certaine sagesse en soi il y a cette notion peut-être d'être dans un retrait puisque j'ai l'impression que votre défi votre challenge vous êtes lié à un passé on est mélancolique de son passé on est dans la nostalgie et visiblement ça il va falloir en sortir je sais plus c'est quel signe qui m'a sorti un peu la même chose mais il y a ce passé qui vient compte il y a ce défi, ce challenge qui fait que vous êtes rentré quand même dans une certaine routine de solitude, d'introspection, de se retirer et vous êtes amené à un changement vous êtes amené à un changement il y a cette notion voilà d'être reconnaissant pour tout ce que vous avez dans la vie et cette notion aussi de s'apporter plus de bienveillance peut-être pour potentiellement sortir aussi d'une culpabilité liée au passé à des regrets, vous voyez quelque chose comme ça où on reste un petit peu tourné en arrière ce qui ressort de positif c'est la lumière, c'est le soleil les amis c'est de retrouver aussi votre lumière j'en ai parlé aussi pour les poissons il y a cette notion de briller, de sortir de votre grotte vous êtes amené à briller de nouveau les vierges donc on va aller voir dans quel contexte dans tous les cas c'est très bien qu'on ait le chakra coronal on continue niveau sentimental amoureux on a un choix, enfin vous avez un choix important de coeur à faire il y a cette notion de doute cette notion quand même de faire un choix important dans sa vie sentimentale soit de tirer un trait sur un passé sur un lien d'âme par rapport à une personne soit ça peut être par rapport à une nouvelle rencontre mais moi je pense que vu les cartes qu'on a je pense que c'est plus de vous choisir de laisser un passé derrière vous alors oui, ça a été une relation marquante ça a été peut-être un lien fort avec une personne mais il est question de se choisir dans tout ça de se choisir et surtout d'arrêter de douter puisque c'est le doute par excellence cette carte-là il est peut-être aussi question justement de revivre quelque chose d'harmonieux avec quelqu'un qui pourrait potentiellement vous sortir d'un certain retrait d'une certaine solitude on va les détailler niveau professionnel les activités on a le mécontentant et l'ennui vous ennuyez au travail ? il y a une insatisfaction il y a quelque chose qui vous laisse un petit peu dans un manque dans un vide au niveau professionnel on va les détailler pareil peut-être que c'était mieux avant peut-être que maintenant enfin voilà, vous avez fait un petit peu le tour du poste vous vous ennuyez à votre travail il y a quand même cette notion de garder un certain sentiment d'insatisfaction liée à vos activités liée à un professionnel pareil donc moi je pense que quand même qu'il y a potentiellement il y a une nouvelle rencontre qui se fait une personne avec qui vous tissez des liens au niveau sentimental puisqu'on a l'union spirituelle il est question de deux âmes là au niveau relationnel peut-être dans votre entourage avec qui vous allez connecter avec qui vous allez connecter et c'est peut-être pour ça qu'il y a un choix de cœur à faire il y a peut-être une solitude à laisser il y a peut-être des souvenirs à laisser aussi de côté on voit que vous êtes dans la perte affective puisque au niveau du spirituel il y a ce chagrin ces regrets cette déception vous voyez il y a quelque chose qui vous laisse quand même dans une certaine peine et moi je pense que c'est lié au passé il y a des souvenirs qui sont encore très présents il y a une nostalgie qui est liée peut-être à un lien d'âme que vous avez eu qui vous a plongé quand même dans une certaine solitude pour certains et il y a cette notion de au niveau spirituel d'être encore de vivre encore dans ce passé je le sens comme ça sur la fin du mois les amis on a le chakra coronal donc là c'est parfait parce que vu ce qui ressort en positif et vu le chakra coronal c'est une prise de conscience c'est un déclic c'est un éveil c'est une pensée qui s'élargit c'est une autre sphère qui se dévoile pour vous sur ce mois d'août par rapport à cet esprit obstrué où on restait sur un passé chakra coronal on augmente une perspective on augmente sa vision on augmente un petit peu le champ des possibles par rapport à sa nouvelle vie donc quelque chose qui va vous permettre de regarder plus plus grand et surtout peut-être de tourner votre tête de la mettre plutôt dans le sens du présent et du futur donc on est potentiellement peut-être sur une nouvelle union que vous allez rencontrer dans votre domaine relationnel on peut être sur un lien quand même puissant et intense que vous allez lier dans votre entourage visiblement il est question de faire un choix par rapport peut-être potentiellement à ce lien on peut être sur un choix aussi par rapport à une nostalgie sur une ancienne relation visiblement ce qui ressort de positif c'est votre lumière c'est que vous êtes destiné à briller des amis à retrouver une certaine joie de vivre à retrouver un bonheur sur ce mois d'août en tout cas il y a quelque chose qui va vous mettre vraiment très en joie au niveau du relationnel avec une personne ça va vous faire du bien allez avec la solitude qu'est-ce qu'on a pour les vierges qu'est-ce qu'on a avec la solitude ouais on a besoin de se retirer on a besoin de gagner en sagesse de tirer des leçons peut-être aussi d'aller chercher des réponses en soi pour justement opter pour un nouveau départ puisque le mât c'est le nouveau départ mais pour prendre ce nouveau départ il faut s'alléger un petit peu du passé le mât lui c'est le fou le fou on s'en fout il est léger il n'a pas peur même si il ne sait pas où il va même s'il n'y a pas trop de visibilité il y va quoi donc cette notion avec la carte de l'ermite c'est justement vous êtes dans une introspection pour aller tirer des réponses en vous une certaine vérité pour pouvoir acter et prendre ce nouveau départ les amis peut-être que justement vous avez besoin de faire la lumière sur un passé sur une nostalgie sur une mélancolie sur des regrets liés au passé il y a besoin peut-être de justement d'acter quelque chose avant de se lancer dans quelque chose de nouveau alors qu'est-ce qu'on a avec ces souvenirs d'amour ouais donc des souvenirs d'amour une mélancolie peut-être on est sur quelque chose un passé justement qui vous l'avez vécu potentiellement comme une trahison on a été sur voilà on doit épurer ce sentiment où on s'est senti peut-être trahi sur quelque chose qui a été assez malhonnête quelque chose de fourbe aussi de surnoi et j'ai l'impression qu'il y a ça qui est encore très présent dans votre esprit il est peut-être aussi question justement avec ce travail de l'ermite d'introspection de ne pas fuir ce passé de ne pas fuir il y a cette notion de faire ressortir une certaine sagesse en soi et de ne pas être dans la fuite de ce passé alors qu'est-ce qu'on a avec ce qui ressort de positif avec la lumière la force retour de vitalité les amis retour de joie retour de bonheur d'être plus heureux de se sentir plus énergique avec la force et ça c'est retrouver un petit peu sa maîtrise retrouver sa force retrouver comment dire cette détermination ce courage d'aller de l'avant et de se tourner vers le présent vers le futur vers où ce que vous êtes destiné à vivre les amis qu'est-ce qu'on a la force de relever des nouveaux défis de relever des nouveaux challenges hein c'est pas fini les amis c'est pas fini c'est jamais fini alors l'harmonie qu'est-ce qu'on a avec les amoureux ouais il y a un lien qui vous enchaîne les amis avec le diable c'est ça on a l'impression qu'au niveau sentimental il y a encore quelque chose qui vous enchaîne au passé avec le diable c'est ça il y a il y a une situation voilà qui perdure moi j'ai l'impression que vous n'êtes plus avec cette personne mais puisque j'ai l'impression qu'elle est liée quand même au passé mais quand même ça vous met dans le retrait des potentiels nouvelles opportunités et cette notion de se sentir encore attachée de se sentir un petit peu gangrénée par ce lien avec cette personne hein donc j'ai l'impression que là pour vous il y a un choix déterminant à faire par rapport à ce lien par rapport encore à ce qui vous limite ce qui vous enchaîne dans votre vie sentimentale amoureuse vous avez un nouveau départ à prendre donc il est question voilà d'aller chercher peut-être une certaine vérité en vous d'aller et justement de trouver cette sagesse de trouver ce calme cet apaisement qui vous permettra de vous libérer d'un lien d'un passé visiblement qui vous empêche d'avancer dans votre présent dans votre vie amoureuse peut-être aussi de dépasser certaines peurs hein alors niveau professionnel mes chers amis qu'est-ce qu'on a rade de coupe ok comme je vous disais il y a un mécontentement il y a un ennui vous ennuyez au niveau professionnel il y a quelque chose qui n'est plus là il y a quelque chose qui ne vous fait plus vibrer au niveau professionnel on est peut-être tombé dans une routine on a peut-être fait le tour du poste il y a ce sentiment voilà de trouver quand même les journées assez longues au niveau quelque chose qui vous emballe plus quoi il y a cette notion avec la reine de coupe ben voilà de laisser un petit peu exprimer ses émotions de pourquoi pas de voir un petit peu ce que vous avez dans le coeur par rapport à vos activités par rapport à un domaine professionnel il y a peut-être ce besoin aussi d'exprimer ce que l'on a envie de faire on peut être sur un projet qui vous tient à coeur mais visiblement il y a il y a comme un comment dire vous aviez peut-être tendance à fuir justement à être un petit peu dans la résilience de vous dire bon ben voilà c'est comme ça et puis point barre et là j'ai l'impression que ça va être remis en évidence peut-être à cause des vacances à cause de l'été où on a envie peut-être de laisser exprimer ce que l'on a sur le coeur par rapport à quelque chose où on s'ennuie qu'on n'a plus envie de faire et il est peut-être cette là on est peut-être sur un mois où justement vous allez cesser de fuir ce sentiment cette émotion que vous avez en vous de mécontentement d'ennui lié à votre professionnel et justement de voir un petit peu les choses en face qu'est-ce qu'on a avec l'union spirituelle on a encore ce 6 de coupe alors au niveau relationnel on a encore ce lien du passé qui ressort on a encore ce lien du passé qui ressort donc peut-être on est sur un ancien partenaire avec qui vous avez des enfants c'est peut-être quelqu'un ben voilà visiblement là on parle de la famille on parle de tout ça du relationnel donc c'est peut-être une personne avec qui vous n'êtes plus mais avec qui vous êtes toujours en lien par rapport aux enfants etc et tout qu'il y a un contexte familial par rapport à ça il y a potentiellement ce besoin de voilà d'avoir cette force peut-être soit de tourner une page soit d'acter peut-être une certaine mélancolie liée à ce lien on peut on peut être aussi justement sur sur un nouveau lien qui se crée au niveau familial relationnel donc vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez on peut être sur les deux cas de figure justement un lien qui fait que vous allez quelqu'un que vous connaissez déjà avec qui vous allez pouvoir créer des liens on peut être sur quelque chose comme ça soit on est sur un lien du passé qui continue avec qui vous êtes obligé que vous êtes encore obligé à entretenir parce qu'il y a une lignée familiale parce qu'il y a des enfants il y a quelque chose comme ça et là on parle d'avoir toujours cette connexion avec cette personne mais ça vous empêche de développer votre sentimentale amoureux de l'autre côté ça vous empêche de poursuivre votre chemin dans votre vie sentimentale ou soit on peut être sur une connexion avec quelqu'un de votre entourage quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps vous voyez un petit peu comment ça vous parle il est question de reprendre de toute façon quoi qu'il en soit il est question d'avoir le contrôle d'avoir une maîtrise par rapport à ce lien par rapport à cette relation avec cette personne qu'est-ce qu'on a avec la perte affective au niveau du spirituel on a la justice donc il est peut-être justement temps de rétablir la balance les amis de se faire justice d'être sur quelque chose de beaucoup plus équilibré en vous par rapport à cette perte affective par rapport à ce lien que vous gardez du passé par rapport à ces regrets potentiellement une culpabilité cette personne que vous vivez comme une perte affective il est question là de réguler un petit peu la balance de vous faire justice il y a aussi cette notion de karma donc ok les amis et qu'est-ce qu'on a avec le chakra coronal donc déclic prise de conscience éveil les amis qu'est-ce qu'on a avec ça ah ben voilà la guérison tempérance et ben voilà superbe superbe donc ce qui ressort de positif pour vous par rapport à tout ce qu'on a dit depuis le début il est question d'être plus joyeux de retrouver un peu sa lumière d'être plus lumineux de briller les vierges il est question de retrouver cette force ce courage cette détermination cette maîtrise à peut-être aller de l'avant à guérir enfin d'une situation il est notion justement d'obtenir un petit peu ce déclic cet éveil qui va vous permettre de guérir qui va vous permettre de repartir sur des énergies beaucoup plus légères puisque je vous le rappelle il y a un nouveau départ cette introspection ce silence vous avez besoin de le faire vous avez peut-être besoin de vous retrouver seul mais là il est peut-être question justement justement vous pouvez pas engendrer ce nouveau départ tant que vous n'aurez pas guéri il y a ce fameux passer à laisser il y a peut-être ce lire à couper même si vous êtes encore obligé de continuer à avoir cette personne il y a ce choix important de coeur à faire pour justement vous délester de quelque chose qui vous empêche d'aller de l'avant d'activer la roue pour dans votre vie sentimentale il y a encore quelque chose qui vous enchaîne un lien visiblement quand même fort on peut parler d'âme sœur mais il est question soit potentiellement d'avoir plus de maîtrise d'avoir plus de contrôle d'opérer une guérison de se faire justice pour continuer à aller de l'avant même si vous n'êtes plus avec cette personne ou justement d'un lien qui va se tisser dans votre dans votre dans votre relationnel qui va faire que vous allez t'amener à faire un choix et à laisser un certain passé puisqu'on là on voit que niveau spirituel il y a besoin d'obtenir plus de justice il y a besoin d'obtenir plus d'équilibre par rapport à une perte par rapport à un chagrin qui est que vous entretenez d'un passé ok et bah dis donc en tout cas prise de conscience des clics les amis donc j'espère que voilà pour toutes les personnes qui se reconnaissent dans cette vidéo dans cette guidance que j'aurais peut-être un petit peu contribué puisque c'est le but des guidances c'est de vous amener matière à réflexion c'est de vous amener quelques pistes quelques clés dans votre parcours par rapport à ce que vous vivez visiblement il y a cet éveil vraiment qui va vous permettre de voir beaucoup plus grand d'une manière beaucoup plus globale pour il y a une vitalité à retrouver il y a une joie à retrouver les amis ok alors deux cartes pour l'amour parcours pardon individuel amoureux que vous soyez en couple ou célibataire ok ça tombe par terre comme d'habitude qu'est-ce qu'on a les amis et bah voilà lâcher prise impeccable mission divine changement bon bah voilà ça reprend un petit peu donc là c'est votre parcours individuel amoureux peu importe que vous soyez en couple ou célibataire là on procède à lâcher prise ce mois-ci puisque vous êtes appelé par une mission divine vous êtes appelé par votre destin à opérer un changement là il y a un cap à passer il y a cette notion voilà de lâcher un certain contrôle et moi je pense que c'est lié à votre passé et justement c'est ce que va faire un peu ce travail de l'ermite ce mois-ci pour vous aider à justement à reprendre le dessus sur tout ça et à retrouver une belle lumière il y a cette notion de parcours de mission divine pour lequel vous êtes appelé et justement c'est ce déclic c'est cet éveil de conscience conscience pardon qui va vous amener ce changement vous voyez on est sur le destin on est sur les dix dix ça me parle de fin de cycle il y a il y a une mission vous êtes il y a votre mission divine à continuer donc visiblement encore une fois vous voyez on parle encore du chakra du coeur donc vous êtes amené à changer les choses à opérer un changement et ça va passer par un éveil de conscience ça va passer par un déclic d'accord il va falloir opérer un lâcher prise par rapport à ce passé par rapport à ce lien vous aimez donc 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 ben voilà très très beau tirage les vierges allez une carte conseil attendez qu'est-ce qu'on a en dos accueillir en fait cette perte ce chagrin cette nostalgie du passé ce lien que vous entretenez il va falloir en fait accueillir il n'y a pas le choix en fait qu'est-ce qu'on peut faire d'autre accueillir ce qui s'est passé pour justement vous ouvrir au changement il y a quelque chose de nouveau ouais et c'est ça le lâcher prise en fait ce travail de l'ermite qui va vous permettre d'accueillir et d'être dans une certaine forme d'acceptation de ce qui se passe bon allez carte conseil pour les vierges conseil les amis à contre-courant sortez des clous les amis sortez des clous il y a cette notion de prendre les choses un petit peu à contre-courant peut-être de ne pas aller dans l'ordre établi de faire un petit peu ce que vous avez envie de faire quelle est votre vision quelle est la perfection de votre vie les amis comment vous voyez votre idéal il y a peut-être cette notion d'aller chercher ces réponses-là en vous ce mois-ci puisqu'il est question de restaurer et de reconstituer les amis et pour ça j'ai l'impression qu'il y a besoin d'être à contre-courant il y a peut-être besoin de faire les choses un petit peu dans un ordre différent ok voyez un petit peu comment ça vous parle tout ça et bien voilà mes chers j'espère que cette guidance vous aura plu qu'elle vous aura surtout parlé et aidé n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires je vous fais plein de bisous prenez soin de vous passez un très bon mois d'août je ferai sûrement les guidances hebdo parce que je vais partir en vacances enfin je vais partir oui je vais partir en vacances un petit peu donc les prochaines vidéos que je vais faire il n'y aura plus du tout ce décor je ne sais pas encore comment je vais vous les faire mais je vais vous les faire donc voilà les amis prenez bien soin de vous et puis nous on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos à bientôt tout le monde bye bye